... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité C'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour 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 Antonia Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent Ici les citoyennes et citoyens s'en saisissent Pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Parole des citoyens tout attaché au sanglier Arrobas fréquence7.net Aujourd'hui, le titre de notre émission Débout les forçats de la terre Dans la première partie, Claude et Edwige Nous font un point sur la situation nationale et locale sur la santé Ensuite, elles nous feront part de la dernière déclaration de l'association des sous-sagers De l'hôpital d'Aubénin du 6 février Dans la deuxième partie, nous reviendrons sur la réforme des retraites En quoi les futurs retraités sont impactés par la dégradation de leur santé Léo revient sur les actions passées et à venir Nous finirons notre émission par notre rubrique La parenthèse poétique Nous laissons donc la parole à Claude et Edwige Bien, donc Marie est absente Elle se bat avec son calcul des retraites Donc nous allons nous reposer sur le travail qu'elle a fait à la maison Santé Émission du 23 février 2023 Un cinquième de la population vit dans des déserts médicaux 21 000 lits fermés depuis 2017 Plus de 15 000 postes vacants dans les hôpitaux On n'a toujours pas réintégré les soignants non vaccinés 8 500 étudiants formés en médecine par an Alors qu'il en faudrait au minimum 12 000 Voilà le désastre des services de la santé en France Hôpital pronostic vital engagé On nous pique encore des services, ça suffit Alors Claude, je vois que justement tu as besoin des services de santé qui fonctionnent Je pourrais en parler, oui Alors un rapport de la commission d'enquête parlementaire au Sénat Du 29 mars 2022 Dans lequel on peut lire Fluidifier le parcours du patient à l'hôpital Et poursuivre le développement des alternatives à l'hospitalisation complète Ou encore C'est sur l'ensemble de ce parcours qu'il faut alléger la charge pesant sur l'hôpital Pour améliorer les conditions de travail des soignants Mais surtout pour assurer une meilleure qualité de prise en charge pour les patients Alors qu'en est-il réellement Claude ? Faudrait-il encore que l'on puisse recruter du personnel Que l'on rouvre des lits qui ont été fermés Enfin, revaloriser les salaires du personnel hospitalier serait judicieux Ne vous y trompez pas, ce genre de phrase tend en fait vers la primatisation lente Mais inexorable des services publics de la santé En réalité, nous avons des fermetures de services à l'appel Des postes vacants Des services saturés tels que les urgences Tiens d'ailleurs, depuis qu'un urgentiste est ministre de la santé Les fermetures de services d'urgence s'accélèrent Aurait-il été placé ce poste dans le seul but ? Pourquoi est-ce que l'on a créé une médecine ambulatoire ? Vous savez, ce service où le patient séjourne à l'hôpital pour une durée inférieure à 12 heures Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que par exemple, la chirurgie ambulatoire mobilise moins de ressources C'est donc un potentiel d'économie important Ce système a été inscrit dans le contrat entre les ARS et l'État dès 2012 Le plan de départ avait pour objectif de passer à 6 interventions sur 10 d'ici 2020 Dans un même laps de temps, l'ambition de l'ARS et du gouvernement était très forte pour développer l'hospitalisation à domicile De plus en plus, le privé prend le pas sur le public Ceci dans tous les domaines, mais celui de la santé est visé tout particulièrement Mais c'est difficile, les gens y tiennent à leur système de santé Alors une méthode douce, infaillible, tout doucement, mais sûrement Et ce n'est pas d'aujourd'hui que tout a commencé En 2003, on en parlait déjà L'hôpital va mal Puis, un plan en 2007 Première étape, faire coexister pacifiquement public et privé Puis on glisse doucement vers la deuxième étape En donnant la partie non rentable au public et au privé les actes les plus juteux Le glissement du public vers le privé devient progressif Jusqu'à la troisième étape qui est la privatisation totale Mais alors il faut le rappeler tout de même Que ce soit l'hôpital public ou l'hôpital privé Tous les établissements sont financés par des fonds issus des cotisations de la sécurité sociale Et de l'assurance maladie Cotisations salariales et patronales Ainsi que de la CSG Alors pour le financement des retraites et de la santé Est-ce que c'est le même combat ? Dans son billet d'humeur Christophe Prudhomme, médecin SAMU 93 Et porte-parole des urgentistes explique L'objectif du gouvernement est de basculer vers le secteur marchand Et financier tout ce qui peut être rentabilisé Tout est fait pour imposer l'alternative d'un secteur privé La dernière escroquerie dans le domaine Est le plan d'investissement du Ségur de la santé Avec l'annonce d'une somme mirifique De 19 milliards sans jamais préciser Que son déblocage sera étalé sur 10 ans Rien que pour les CHU La dette cumulée est de 13,5 milliards Ce qui va engendrer des fermetures de lits Et encore des activités qui vont partir Au privé lucratif Plus particulièrement Il y a des choses à dire L'hôpital d'Aubena est lui aussi pris dans la tourmente Des services qui ferment ou ont fermé récemment Le service des urgences dans le collimateur Des manques de personnel Problèmes de recrutement des médecins Un médecin arrive à l'autre part Difficulté de recrutement très marquée en Ardèche Deux médecins du service gastro-entérologie Qui a eu pour effet la fermeture du service Alors des difficultés du SMUR Du centre hospitalier d'Aubena Aussi bien sur l'accueil des urgences Que sur son SMUR Le SMUR doit fonctionner 7 jours sur 7 24 heures sur 24 Il est composé de 4 à 5 médecins Et de 4 à 5 infirmiers Le SMUR primaire assure des urgences vitales Et le SMUR secondaire assure le transfert De patients entre les hôpitaux Au vu des grosses difficultés Du SMUR d'Aubena Le SMUR de Priva Qui n'a qu'un seul SMUR primaire Vient souvent en renfort à celui d'Aubena Total Des patients qui risquent de ne plus être pris en charge rapidement Que ce soit sur Priva ou sur Aubena Au niveau national Autre chose qui me tient à cœur sur la santé Le gouvernement prétend que l'enfance est sa priorité Pourtant une réalité catastrophique Des services de soins pour les enfants Totalement saturés Particulièrement en pédopsychiatrie Des prises en charge trop tardives Parfois il faut attendre des mois, des années avant d'être pris en charge Des institutions médicaux, sociales en voie de disparition De ce fait, des maltraitances institutionnelles Qui sont faites aux enfants et qui perdurent Des services de l'enfance Sans d'éducateurs Amenant des situations complètement folles De maintien à domicile d'enfants Maltraités par leur famille Et maintenant Claude, tu vas nous parler De l'association qui s'occupe des usagers De l'hôpital d'Aubena, c'est ça ? Oui, donc l'association a fait sa déclaration Le 6 février 2023 Je vais en lire quelques... je ne vais pas tout faire On n'aura pas le temps Donc le titre Plus que jamais mettons l'hôpital d'Aubena sous protection Dans un communiqué de presse Annonçant la création du nouveau groupement hospitalier Du territoire Dromardèche Ces promoteurs assurent qu'il sauvera L'hospitalisation de proximité Dans nos deux départements Nous nous permettons d'en douter D'abord parce que cette nouvelle structure A été préparée dans le plus grand secret Sans consultation des acteurs de terrain Et notamment des associations d'usagers Et leurs représentants Ensuite, parce que le GHT Précédent avec Montélimar comme site pilote Avaient été présentés dans les mêmes conditions N'a résolu aucun problème Auxquels sont confrontés Nos établissements hospitaliers d'Ardèche Sud Les recrutements de médecins Ont privilégié le site de Montélimar En développant une concurrence entre sites Les services ont été fragilisés Certains services sont fermés Par manque de personnel médical Exemple, la gastro-entérologie L'accès aux soins de la population s'est dégradé La création de ce nouveau GHT Éloignera encore plus Les services hospitaliers du territoire ardéchois Nous en voulons pour preuve La récente décision du conseil de surveillance De l'hôpital Rocher-L'Argentière Qui a décidé, contre l'avis de représentants D'usagers et de quelques élus De s'aborder son service de médecine Et son service de soins de suite Et de réadaptation Cette décision a été prise mi-décembre Sans concertation préalable Dans le même temps, l'établissement de la condamine Atueil, propriété Corian Devait être repris par l'hôpital de Bena Mais depuis juin 2022, date à laquelle L'agence régionale de santé a pris officiellement cette décision Rien n'a été fait pour organiser cette reprise Le personnel d'établissement, les habitants du secteur sont inquiets Donc voilà, en fait c'est vrai que le... Enfin moi je reprends la parole J'estime que l'hôpital de Bena est devenu une coquille vide Pour l'expérimenter J'essaie de me faire soigner Depuis un mois J'ai réussi à trouver un pneumologue A Montélimar Un scanner à Montélimar Et attendez, c'est dans un établissement Qui a été racheté Par le fonds de pension Ramsey J'en suis malade mais je suis obligée d'y passer Voilà, merci Claude Donc nous passons à la deuxième partie Sous la réforme des retraites Et comment les nouveaux retraités sont impactés Par la dégradation de leur santé Nous laissons donc la parole à Edbiz Alors ben oui, moi je voulais évidemment Reprendre ce sujet des retraites, de la réforme Et donc juste un petit point Déjà en 1963 pour faire un petit peu une marche arrière Donc l'âge de départ en retraite était à 63,8 ans Donc quelque part on se rapproche de ce qui nous est proposé aujourd'hui en 2022 Donc quand même il faut se souvenir qu'en 1983 L'âge d'ouverture des droits il était à 60 ans En 2008 c'était 61 ans En 2011 62 ans Et là si on ne fait rien On nous impose tout simplement 64 ans Donc on reviendrait tout bêtement en 1963 Aucun progrès social C'est complètement aberrant Donc à présent je vais vous parler des personnes qui présentent des incapacités C'est-à-dire qui sont fortement limitées dans leurs activités quotidiennes Comment elles se préparent à passer à la retraite Donc après 50 ans et avant leur départ à la retraite Ces personnes-là qui sont limitées partent plus tard que les personnes qui ne sont pas limitées par leurs activités Comment cela se fait-il ? Alors en fait les personnes qui ont des incapacités Donc elles sont souvent obligées de s'arrêter de travailler Donc elles ont des arrêts maladie et ça occasionne évidemment le fait qu'elles ne cotisent pas suffisamment de trimètres et d'annuités Donc l'âge d'ouverture des droits est décalé Après 50 ans les personnes présentant des incapacités passent ainsi 8 années et demie sans emploi ni retraite Alors qu'une personne qui, pardon, les personnes qui ont des incapacités passent 8 années et demie sans emploi ni retraite Alors qu'une personne sans limitation passe en moyenne 1 année, 8 avant de partir à la retraite Pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face au travail ? L'inégalité face à la santé et face à la mort est une évidence Oui, nous ne sommes pas tous égaux face au travail La pénibilité n'est pas un détail En partant à la retraite au même âge, les travailleurs qui accomplissent des tâches pénibles Financent en réalité les retraites des catégories plus favorisées puisqu'ils meurent plus jeunes Faire travailler plus longtemps les gens sur les emplois pénibles revient en fait à financer les retraites des catégories les plus favorisées Encore une fois, ce n'est pas une surprise 10% des plus riches vivent 13 ans de plus que les plus pauvres Alors si on accepte cette réforme à 74 ans, c'est vraiment qu'on n'a rien compris Merci les filliers Alors pour les actions passées à venir, nous laissons la parole à Léo Alors pour faire un retour déjà sur les dernières mobilisations Le 16 février a été une grosse mobilisation à Aubena On était 2500, ce qui est un très bon chiffre pour le bassin sur un samedi Sachant qu'il y avait déjà eu une grève dans la même semaine Pour revenir quand même sur Aubena, il faut le dire On est une des villes de France où on a connu le plus haut taux de participation par rapport au nombre d'habitants Le 31, on était plus de 10 000 pour une ville de 12 000 habitants C'est historique, c'est l'histoire d'Aubena qu'on écrit On n'avait jamais connu une si forte mobilisation Ni en 68, ni en 36, ni à la libération à Aubena Voilà Alors pour la continuité de la bataille et les prochaines dates de mobilisation Il y a un appel à la grève dès le 7 mars Avec un rendez-vous à 14h à Ponçon, l'intersyndicale y appelle Il y aura sûrement des piquets de grève sur l'ensemble du bassin Sur les boîtes qui auront la force de le faire Où il y aura des débrayages et des piquets de vent On verra dans la zone industrielle Et l'intersyndicale du bassin d'Aubena reste à disposition Des travailleurs pour aller renforcer les piquets de grève Le 8 mars, l'intersyndicale du bassin d'Aubena appelle à rejoindre La mobilisation et la grève féministe à l'initiative du collectif féministe des femmes du 8 mars d'Aubena Le rendez-vous c'est 15h40 à l'Agora Voilà Et après on continue C'est ça l'objectif Le 7 après la manif Tout le monde est invité à une AG Interpro A 18h, 17h30 Le lieu sera confirmé dans les jours qui viennent Dès qu'on aura la validation de la salle Voilà Et pour la suite la question c'est Est-ce que maintenant tout le monde est prêt à faire 3 jours de grève Ou bosser 3 ans de plus La question elle est d'une longue peine A 60 ans, 3 ans de plus Pour les ouvriers Pour les gens qui ont des métiers difficiles Pour les personnes qui ont des carrières achées Qui vont devoir aller charbonner encore plus longtemps C'est une longue peine C'est leur santé C'est la mort qui arrive pour la retraite Dès les premières années de retraite Voilà ce qui se joue Donc maintenant la question c'est Où on y va tous en même temps Jusqu'à gagner Et on fait reculer Macron, Dustopt et son gouvernement Où on perd La question c'est la reconductibilité de la grève Et l'extension du mouvement La mise à l'arrêt du pays Et de tous les secteurs de l'économie Jusqu'à la victoire Voilà Bien dit Léo Il en faut encore 10 000, 100 000 comme toi Et pour refaire un rappel La retraite pour la CGT C'est 37 annuités et demi de cotisation A 60 ans, à taux plein Calculé sur les 6 derniers mois de salaire Et avant pour les métiers difficiles Et oui Léo tu es revenu sur le travail haché C'est vrai que c'est mon cas Parce qu'en étant mère des familles C'est vrai que je n'ai pas cotisé Donc normalement d'après les calculs Je dois travailler jusqu'à l'âge de 67 ans Voilà Pour les professions libérales Bon donc nous arrivons au terme de notre émission Et laissons la parole à Edwige Pour la parenthèse poétique Mais ça avant Est-ce que je voulais juste parler de la solidarité Et des caisses de grève ? Parce que pour permettre aux gens Qui ont des petits salaires de faire grève Il faut qu'on les aide Clairement financièrement la question elle se pose Et puis pour aussi mettre en exergue un exemple On en a des grèves victorieuses Pas loin de chez nous La semaine dernière Bostik a priva 8 jours de grève 100 euros d'augmentation Sur la fiche de paye à la fin du mois Voilà comment on gagne Comment on fait grève dans les boîtes Pour du salaire La question des caisses de grève Il y a une caisse de grève intersyndicale Mise en place sur le bassin d'Aubena Accessible à tous Prioritairement pour les salariés précaires Qui sont dans des entreprises Où il n'y a pas de syndicat Sur des mi-temps Voilà Vous pouvez faire des demandes A la CGT Aubena Venir les mardis ou les mercredis A la maison des syndicats Il y a des formulaires à disposition Sur les voitures, sur les manifs On indemnise en priorité Les salaires faibles Sur présentation de fiches de paye Et des jours de grève Et en priorité Les mi-temps Et les salaires en dessous De 1700 euros bruts Voilà A hauteur de 40 euros minimum Maximum par jour Merci Léo Donc tu reprends la parole Edwige Je voulais nous parler Donc avant La parenthèse poétique Donc tu vas nous donner des infos Sur la nouvelle commission Santé sur Aubena Oui voilà Il y a une nouvelle commission Qui s'est formée La commission santé De l'Assemblée citoyenne NUPES Sud 07 Et donc sa prochaine réunion Aura lieu à la salle des Oliviers Le lundi 13 mars A 18h A présent je vais vous Je vais vous faire Ma petite parenthèse poétique Qui sera pas si poétique que ça Mais bien dans l'air du temps Et qui concerne La télé-consultation Donc la télé-consultation Pour ceux qui ne le savent pas C'est de voir un médecin A travers un écran Et qui va pouvoir Comme ça A travers l'écran Nous dire De quoi on souffre Donc voilà mon petit texte Télé-consultez si vous êtes malade Télé-consultez si vous êtes souffrant Télé-consultez pour masquer le manque de médecins Télé-consultez pour sauver le système de santé Mais si votre travail vous fait souffrir Même si vous n'avez pas de médecin traitant Surtout ne télé-consultez pas On ne vous remboursera pas Il n'y a pas d'arrêt maladie virtuel Seul l'arrêt de notre système de santé Est vraiment réel Alors continuez de souffrir au travail Remplacez juste le mot pénibilité Par usure au travail Et tout ira bien Et contrairement à ce que chantait Henri Salvador en 1965 Le travail c'est la santé Ne rien faire c'est la conserver Il faut entendre de la part du gouvernement Une chanson bien différente Qui dit Conservez votre travail Mais surtout ne faites rien pour la santé Merci Elvige Merci Juste un On a deux minutes encore ? Oui oui Simplement L'Assemblée nationale est devenue Un conseil d'administration Des sociétés du 440 Ils en croquent tous Un million cinq Les actions etc Donc on comprend pourquoi Ils ne veulent pas Taxer les super profits Mais ce qui est absolument lamentable Qu'on soit pour ou contre A une voix près Il a été refusé aux étudiants De manger pour un euro Par jour Alors que les files d'attente N'arrêtent pas D'être dans les grandes villes Et je trouve que c'est vraiment Une honte J'ai vraiment honte de notre société Voilà Merci Claude Donc prochaine émission Dans 15 jours Nous vous rappelons le mail Pour vos réactions Infos ou suggestions Paroles des citoyens Tout attaché au singulier Arrobas Fréquences 7.net Merci Merci à très bientôt A bientôt A bientôt Toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con Sous-titrage Société Radio-Canada